Nos députés sont-ils blindés de thunes ? Volent-ils l'argent du contribuable pour se gaver de caviar ? Attention, accrochez-vous, WIP a mené l'enquête en exclusivité. Combien touchent nos députés et coûtent-ils trop cher à la République ? On n'a pas lancé le bon jingle. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Quelques éléments à avoir en tête avant de commencer. L'argent qui est attribué à un député, c'est une indemnité et pas un salaire, puisqu'il s'agit d'un mandat et pas d'un emploi. Et ensuite, tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que les députés ne sont pas tenus par des obligations de moyens ou de résultats. Chaque député fait ce qu'il veut de son mandat. Donc, tous les députés vont toucher exactement la même indemnité, qu'ils travaillent comme des bruts ou pas. Maintenant, parlons gros sous. Tout d'abord, l'indemnité de parlementaire. C'est ce que perçoit directement le député. Aujourd'hui, cette indemnité s'élève à un petit peu plus de 7200 euros brut par mois. Pour ceux qui ont des responsabilités supplémentaires au sein de l'institution, il y a des rallonges. Le principe est simple. Plus de responsabilité égale plus de travail égale plus de pression égale plus de pognon. Rémunérer les élus est une idée qui date du 19e siècle. En fait, on veut éviter que seuls les rentiers puissent être élus et permettre à tous les citoyens de pouvoir assurer de telles fonctions. Même si, effectivement, les études sociologiques le montrent, nos députés sont principalement issus des professions intellectuelles supérieures, il n'empêche que vous pouvez être candidat, et donc être élu, quelle que soit votre condition matérielle d'origine. Payer les élus, c'est leur assurer du temps de cerveau disponible. C'est faire en sorte qu'ils puissent se consacrer pleinement à leurs tâches sans avoir à chercher à gagner leur vie à côté. L'indemnité de parlementaire, c'est le seul revenu que va toucher le député pour sa fonction. Et si on avait une définition très restreinte de l'argent des députés, on s'arrêterait immédiatement. Là, ce que je vais vous décrire maintenant, c'est les moyens qui sont mis à la disposition des députés, et à aucun moment, ces moyens ne sont touchés par le député. Ça ne transite jamais par sa poche. Pour bien travailler, le député a plusieurs enveloppes à sa disposition. Tout d'abord, il y a l'AFM, l'enveloppe d'avance sur frais de mandat. Son ancêtre, plus connu, était l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Le montant de cette enveloppe est de 5 373 euros net par mois, et il est sur un compte séparé du compte courant du député. L'AFM est alloué aux députés pour qu'ils puissent régler toutes les dépenses qui sont liées à l'exercice de leur mandat, que ce soit l'allocation de la permanence, l'essence, l'hébergement à Paris, les restaurants, l'achat de gerbes de fleurs pour les cérémonies, ou même la rémunération des stagiaires. En fait, toutes les dépenses qu'ils n'auraient pas s'ils n'étaient pas députés. Mais juste un petit souci, c'est que le contrôle de l'utilisation de ces fonds reste encore aléatoire. Tous les ans, un certain nombre de députés seront tirés au sort afin de contrôler la bonne utilisation de ce montant. Je parle au futur puisque ce dispositif de contrôle aléatoire a été mis en place en janvier 2018 et pour le moment, il n'a pas encore été éprouvé. Et quand à la fin du mandat, le député s'aperçoit que toute l'enveloppe n'a pas été utilisée, c'est tout simple, l'argent retourne dans les caisses de l'Assemblée nationale. Le moment est venu de rendre l'argent. Ensuite, il y a le crédit collaborateur d'un peu plus de 10 500 euros brut par mois. Il sert à rémunérer l'équipe parlementaire, puisque chaque député a le droit de recruter entre 1 et 5 collaborateurs à Paris et ou en circonscription. On vous dira dans une vidéo un peu plus longue ce que font les collaborateurs parlementaires, qui ils sont. Mais pour faire simple, ils sont là pour aider le député à bien travailler. Enfin, la dotation matérielle des députés. Un peu moins de 19 000 euros par an, cette fois-ci, pour régler toutes les dépenses liées au taxi, les courriers, les enveloppes, le matériel informatique et la téléphonie pour le député et pour son équipe parlementaire. En gros, c'est pour payer tous les outils qui permettent de travailler. Et comme l'AFM est le crédit collaborateur, la dotation matérielle du député, c'est un crédit qu'il utilise au fur et à mesure de ses usages. Il ne perçoit pas cet argent. Cet argent-là dont on parle depuis un instant, il ne le touche pas. Les députés bénéficient par ailleurs de facilité de circulation. Comme on l'a vu dans la vidéo sur les lieux de travail, chaque député est amené à se déplacer toutes les semaines à Paris et en circonscription. Il y a aussi des déplacements dans le cadre de 6 missions parlementaires qui sont pris en charge. En revanche, les déplacements hors circonscription, le député a un quota, mais c'est vrai qu'il est assez restreint et c'est bien normal. Ça fait pas mal de sous, on va pas se le cacher. Mais toutes ces sommes ne servent pas uniquement à faire gonfler vos impôts. Et non. Cet argent des députés, comme on l'a appelé, sert avant tout à ce qu'ils soient indépendants et à faire en sorte que chacun ait de bonnes conditions de travail pour faire le mieux possible la loi. Cet argent leur sert à être présent à Paris tout en quadrillant parallèlement la circonscription et à être les plus efficaces possibles auprès de tous ceux qui ont besoin d'eux. Alors oui, il y a eu des abus dans le passé et il y en a encore certainement aujourd'hui. Des emplois fictifs, des retraits d'enveloppe d'IRFM qui sont allés directement dans la poche des députés, c'est sûr et certain qu'il y en a eu. Personne ne le nie. Et l'institution est justement en train de se réformer d'année en année pour mettre fin à ces situations qui sont intolérables. Pour le reste, oui, il y a encore des élus qui ne sont pas très actifs, qui touchent leur indemnité alors qu'ils ne sont présents ni à Paris ni en circonscription, mais bon, ça, c'est pas à moi d'en juger. Et si vous considérez que votre élu n'est pas bon, aux prochaines élections législatives, allez voter. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec tous ces chiffres en tête. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager auprès de vos amis, de votre famille, de votre député peut-être. Si au contraire, vous êtes indigné par ce qui a été dit, eh bien, on attend votre commentaire, on est très attentif à tout ce que vous nous dites. Et je vais vous laisser, j'ai une mallette de pognon à récupérer. Sous-titrage ST' 501